Si on souhaite démontrer une formule toute faite concernant des nombres naturels, alors on peut procéder comme suit. D'abord, on démontre que la formule est vraie pour n est égale à 1. Ensuite, on démontre que, si la formule est vraie pour n est égale à k, nombre naturel quelconque, alors elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, k plus 1. Ainsi, on aura démontré que la formule est vraie pour n'importe quel nombre naturel. Pourquoi ? Parce qu'on a démontré que la formule est vraie pour n égale à 1. Et alors, elle doit être vraie pour le naturel suivant, c'est-à-dire n égale à 2. Donc, elle est vraie pour n est égale à 2. Alors, elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, 3. Donc, elle est correcte pour 3. Ensuite, elle doit aussi être correcte pour le nombre naturel suivant, 4. Donc, elle est vraie pour 4. Donc, pour 5 et aussi pour 6 et pour tous les nombres naturels suivants. Comparé au domino, ça signifie que on démontre d'abord que le domino numéro 1 tombe. Ensuite, on démontre si un domino quelconque de numéro 4 tombe, alors le domino suivant de numéro 4 plus 1 doit également tomber. Et ainsi, on a démontré que tous les dominos tombent. Puisqu'on a prouvé que le premier tombe, et on a démontré que alors le suivant doit tomber, c'est que le deuxième tombe aussi. Et comme le suivant doit également tomber, c'est que le troisième tombe. Donc aussi le quatrième, ensuite le cinquième, ensuite le sixième, etc. Donc, de proche en proche, tous les dominos tombent, et la formule est ainsi démontrée pour n'importe quel nombre naturel n. Nous allons appliquer ce procédé, appelé démonstration par récurrence, pour prouver cette formule-là. Formule qu'on peut aussi écrire sous cette formule-là. Démontrons cette formule d'abord pour n est égal à 1. Si n vaut 1, c'est que l'indice sommatoire j va de 1 jusqu'à 1. Donc la somme se réduit au premier terme, qui est 1 divisé par 2 exposant 1. Et à droite, nous avons 2 moins 1 plus 2 divisé par 2 exposant 1, comme ceci. Et cette égalité est vraie si et seulement si 1 demi, 1 demi, est égal à 2 moins 3 demi. 2 moins 3 demi, ça fait 1 demi. Donc cette égalité est vraie si et seulement si 1 demi est égal à 1 demi, ce qui est évidemment OK. Ensuite, nous supposons la formule correcte pour n est égal à k. Et avec cette hypothèse de récurrence, nous allons démontrer que la formule doit également être vraie pour n est égal à k plus 1. Donc ici, nous souhaitons démontrer que cette somme pour j, alors de 1 jusqu'à k plus 1, est égale à 2 moins k plus 1 plus 2 divisé par 2 exposant k plus 1. Et pour démontrer cette égalité, nous allons d'abord décomposer cette somme pour j, alors de 1 jusqu'à k plus 1, en la somme pour j, alors de 1 jusqu'à k, plus le dernier terme où j vaut k plus 1. Et cette somme-là, pour j allant de 1 jusqu'à k, c'est justement la somme qui se trouve dans notre hypothèse de récurrence et qui est égale à cette différence-là. Donc cette somme pour j allant de 1 jusqu'à k peut être remplacée par cette différence. Eh bien, faisons ça, c'est fait. Le 2 qui est là, on n'y touche pas parce qu'on en a besoin à la fin. Ces deux fractions, on va les réduire au même dénominateur en multipliant cette fraction-là au numérateur et au dénominateur par 2, comme ceci. Parce que 2 fois 2 exposant k, c'est 2 exposant k plus 1. Ces fractions ayant le même dénominateur seront additionnées en additionnant simplement les numérateurs. Voilà, c'est fait. Au numérateur, nous avons 2k moins k, c'est-à-dire k, plus 4 moins 1, c'est-à-dire plus 3, comme ceci. Et ce 3-là peut être décomposé en 1 plus 2. Et ainsi, nous avons bien trouvé ce qu'on souhaitait trouver et la formule est ainsi démontrée. C'est-à-dire qu'on peut être décomposé. C'est-à-dire qu'on peut être décomposé. C'est-à-dire qu'on peut être décomposé.